Je m'appelle Christophe Chal, je suis animateur au Centre culturel de ciné et notamment coordinateur de la commission cinéma, la commission qui est chargée d'élaborer la programmation cinéma de toute la saison du Centre culturel. C'est important pour nous de faire partie de cette programmation du festival, un festival qui existe depuis des années et qui a un rayonnement assez large sur la région et l'important pour nous c'était de pouvoir aussi essayer de faire un mix entre notre public et le public du festival, c'est-à-dire que l'important c'est de susciter toujours la rencontre et les débats autour des thématiques abordées, donc ça nous semblait une évidence de faire partie du festival. Et bien ce sera Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, une première oeuvre cinématographique pour ce réalisateur. Ça nous semblait une évidence de prendre une fiction, vraiment pour essayer d'avoir cette mixité avec le public habituel du Centre culturel et le public ponctuel du festival. Et ici on est face à une première oeuvre vraiment magistrale, un premier film formidable, tant au niveau de l'image. On est dans un petit village de Léros, donc en milieu rural, avec des plans mais vraiment, vraiment super beaux. Et puis aussi on est face à une jeunesse là dans ce village qui se pose vraiment la question de savoir faut-il rester ici en milieu rural ou partir en ville. Et puis ce qui est important aussi, c'est vraiment la thématique de ce film qui est sur l'amitié masculine avec tout ce que ça peut comporter d'ambiguïté dans tout ce qui est fraternel. Et donc il y a vraiment là des enjeux très intéressants et des personnages très très forts. Merci.